Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc n'oubliez pas que la vidéo que vous allez voir ici c'est un enregistrement qu'on a fait le vendredi soir pendant le live avec mes élèves. Du coup je parle principalement ceux qui regardent la partie crypto. Donc la structure petit time frame elle a sûrement évolué depuis, mais la grande structure c'est toujours la même, ça n'a pas changé. Et petit warning, même gros warning, faites attention, il y a des personnes qui utilisent mon nom, qui créent des chaînes YouTube avec le même nom que la mienne. Et ils essaient de vous contacter et ils vous laissent leur numéro WhatsApp en se font passer pour moi. Donc faites attention, je ne laisse jamais mon numéro de téléphone, les liens que je donne c'est toujours dans la description. Vérifiez bien que c'est bien moi, normalement mon nom est toujours en gras et entouré. Si ce n'est pas le cas c'est que c'est clairement pas moi. Et si vous voyez que la personne vous donne un WhatsApp, courez. D'accord ? Donc j'essaie de les supprimer et de les bannir, mais c'est des robots du coup à chaque fois ils créent de nouveaux comptes. Donc ne vous faites pas avoir par ça, parce que j'ai reçu des personnes qui ont carrément rejoint du coup le WhatsApp. Voilà, et avant de commencer comme toujours, donc gros merci à la communauté. Merci énormément pour votre soutien, like, commentaire, partage et votre temps. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs j'en ai fait un vendredi. Ceux qui n'ont pas pu le voir, vous pouvez voir la rediff sur ma chaîne Twitch. Et on analyse donc plusieurs cryptos. Et pareil, vous avez le lien dans la description. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Ok, allons-y. Donc, Outcad. Alors, Outcad, on est toujours dans la vente. On cherche toujours de la vente. Par contre, j'aimerais bien une correction un peu plus grande que ça. Ça, ce n'est clairement pas suffisant. S'il vient casser le bas, vous devez faire attention, d'accord ? Ce n'est pas ce genre de trade qu'on veut. Donc là, ok, c'était propre. Mais à partir de maintenant, on veut une plus grosse correction. Si on veut continuer à vendre. Ok ? On est en train de vendre une grosse correction en 4 heures daily. Pour une continuation plus tard. Mais pour le moment, c'est de la vente. Donc, ceux qui ont pris le petit sel là-dedans, il n'a pas cassé le bas encore. Il n'a pas cassé le bas. Donc, il peut toujours remonter. Je ne pense pas. Mais je préférerais qu'il remonte et qu'il entame déjà la structure corrective avant de vendre. Je veux ça. Mais c'est toujours de la vente, d'accord ? S'il chute et il casse le top, maintenant, on doit faire attention. Parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait la correction à un moment donné. Donc, correction maintenant, c'est de la vente. Correction plus tard, c'est de la vente. On est en train de vendre une correction 4 heures daily. Qu'on privilégie la vente. Odyssée à chef, idem. Donc, tant que ce top, on a dit, n'est pas cassé. Celui-là. Charge des setups de vente. Il en prépare un petit 1. Donc, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Ça y est, l'objectif, il est atteint maintenant. Maintenant, c'est de la vente jusqu'à ce bas-là. S'il casse le top, on ira pour un running. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Odipurei. Odipurei, c'est la même chose. On cherche toujours de la vente sur ce mouvement-là. Là, c'est mon A. Là, c'est mon B. Je veux un C. S'il vient casser le top, on ira pour un running. D'accord ? Mais celle, la vente. Odinzd. Odinzd, c'était... C'était le plus tricky. Donc, j'ai tenté. Et voilà pourquoi je vous ai dit il faut de l'expérience un minimum pour tenter ce sel ici. À la casseur du top, je suis sorti. D'accord ? Je suis sorti ici. Et on a bien fait. Parce que le mouvement ici, si c'est un B, il ne doit pas casser ce top. Si on a des sels setup, je tente jusqu'à ce bas-là. S'il vient casser le top, on n'ira pas en running. Odinzd. C'est la même chose. Dans code usd, on attend la correction et on continue à chercher de la vente. Attention au running ici. Là-dedans. Qui peut remonter, casser le top. 4 pour 1, 2, 3. Casser le top. On peut même chuter encore et recasser le top. Pour un plus gros running. Mais voilà. Sans trop se prendre la tête de ce qu'il peut faire en interne. Sauf ceux qui traînent dans 15 minutes. Mais on n'est pas là pour ça. C'est correction. Une fois que ça, c'est terminé. On prend les sels setup tant que ce top n'est pas cassé. 4 CHF. Donc lui, il a décidé de faire le running en interne. Du coup, si ça, c'est mon running, on va attendre encore un spike avant la continuation à l'eau. D'accord ? Donc, si vous avez un spike ici et que vous voulez tenter le sel, gardez en tête que c'est un running. Pour un up encore. Ça ne changera pas la structure 4 heures. Mais là, c'est d'une heure qu'on cherche. CHFJPY. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu mercredi, je crois. Qu'on a eu ce drop ici. Je vous ai dit, attention, si ce mouvement-là, c'est un running, il peut remonter, casser le top. Donc, c'est ce qu'il a fait. Du coup, à partir de là, tant que ce top n'est pas cassé, il peut y avoir un drop encore. Un up encore et encore un drop ici. Pour un running ici. Ce moment, pour moi, il est correctif. Donc, si vous avez des sels setup, ça se tente. Maintenant, le move en interne ici, j'ai potentiellement un expanding. Là. Ok ? Donc, il peut revenir casser le top. Mais ça ne change pas l'analyse de la pure structure. Donc, ce top n'est pas cassé. S'il y a des sels setup, on tente jusqu'à ce bas-là. Lui, bon, reste à l'écart. Par contre, si vous voulez, si vous voyez un flag ici, tentez la vente au moins jusqu'à ce bas-là. D'accord ? Parce qu'on peut avoir une correction au moins de ce up-là, pardon. Celui-là. On peut avoir au moins une correction de ce up-là. s'il doit continuer à monter. DXY. Alors, c'était quoi ? Il n'y avait pas un running ici ? Non. Ok. Donc, on est toujours dans ça. Ok. On a, je crois, sell setup qu'on avait vu là-dedans, il me semble. C'est ça. Donc, ceux qui sont dedans, ceux qui ont pris ce sell. Bon, ben, j'espère que vous avez préparé votre sortie. Si ce n'est pas le cas, on peut le préparer ici. Là, où on est sur la fin de ce running ici. Dans ce cas-là, corrigé, casser le top. Par contre, si on le voit, corrigé là, c'est encore de la vente. Donc, ce qu'on va surveiller, c'est ce qui va corriger là-dedans ou ce qui va nous donner une structure corrective plus grande. Mais là, c'est trop tôt. je n'ai que deux mouvements agressifs. Mais c'est toujours la même direction à long terme. Pour rappel, ça, pour moi, c'est correctif ou drop. Je ne pense pas. Ce qui est encore du momentum ici ou on peut avoir encore un autre push. Eurod, alors, c'était de la vente. Ok, lui, c'était de la vente jusqu'à ce bas-là, au moins, ici. Et je vous ai dit que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu sur EuroGBP. Donc, il peut continuer à chuter encore. D'accord ? Donc, oui, on peut avoir ce régular ici pour un retournement casseur du top. Mais vu que la structure ressemble pas mal à l'EuroGBP, ce genre de mouvements, en général, ils ont tendance à ramper. Ok, donc, on prend, on continue. Ceux qui ont pris le sell ici, bon, il n'y a pas à paniquer. On est dedans, on reste dedans. il donne une autre correction. Donc, on fait juste attention à chaque noue plus bas. S'il continue à chuter, tant mieux. On ira pour un run plus tard. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison de sortir du trade. Surtout que là, il donne un autre setup de vente. Et on n'oublie pas, on est juste en train de corriger. pour que je peux laisser ça. après que la correction soit terminée, c'est une continuation vers le bas. Euro CHF, ok, donc, cacher tout ça. Euro CHF, donc, pour moi, ça, c'est trop correctif pour que ça soit le C dans un running. D'accord ? C'est possible. Ça, on avait dit de chercher de la vente ici. Là-dedans, au moins pour un regular. Au pire des cas, ce sera le C dans un regular. Si c'est un running, il viendra casser le top directement. Sinon, si c'est un regular, il viendra casser le top. Du coup, s'il y a des bails setup, pourquoi pas ? Ça se tente. D'accord ? Donc, si c'est un regular, on va avoir un 2-3, ensuite le running. Maintenant, il peut aussi nous donner une pure hausse correction. ça ne changera pas la direction, bien sûr. En interne, attention à ça. Il peut y avoir un drop et continuation vers l'eau pour le running en interne. Ça, là. EuroGBP. Non, vous voyez, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Quand ça drop comme ça, ça pue pour l'achat. Là, il peut y avoir encore un drop. Si tout ça, c'est encore dans la structure corrective, on peut en venir casser ce bas. S'il y a des sell setup, ça peut se tenter. C'est risqué maintenant, mais ça peut se tenter. Alors, tac, 1, 2, 3, 1, 2, 3, casse sur du top. Où on a fini la structure corrective, on est en train de finir cette correction. Où ça, c'est le bas et on est en train de commencer une plus grande. puis on a une correction. Donc, voilà pourquoi je ne rentre pas tant que je n'ai pas de sell setup là-dedans. Euro-JPY. C'est bon, objectif atteint, on a dit jusqu'à la casseur de stop. Au minimum, celui-là, sinon celui-là pour terminer le running ici. Si c'est bien ce running, on le verra avec le temps, mais l'objectif, il était là au minimum. Par contre, on ne doit pas oublier celui-là. qu'on peut avoir encore un drop avant la continuation vers le haut. Long terme, c'est toujours de l'achat. Du coup, vu que je sais que la structure, c'est de l'achat, si je le vois flag, bon ben, j'achète. Mais, je ne dois pas oublier cette structure. D'accord ? Maintenant, si ça, ce n'était pas le running, ben, on peut la voir là. D'accord ? Donc, à chaque nouveau plus haut, faites attention au plus gros running flat. Mais c'est toujours de l'achat. Que ce soit ce running pour un buy ou le plus gros running pour un buy, on garde en tête la grosse structure. Ceux qui vendent, on interne ici, parce que oui, on peut avoir des spikes vers le bas pour ces runnings. Vous ne devez pas oublier que vous êtes en train de vendre contre la grosse structure. Alors, ok, alors lui, il me, lui, il m'a bien stressé. Parce qu'on a essayé de prendre le running ici, pour rappel. Bon, maintenant, on ira pour l'expanding. Donc, ceux qui sont dedans, voilà, l'objectif, c'est ce top. Il y a eu un setup ici, en interne. S'il continue à flag, le but, c'est la cassure du top. Euro USD. Donc, Euro USD, après avoir validé le petit régular ici, cassure du top, j'attends une plus grosse correction pour la continuation. D'accord ? Donc, si vous le voyez, corriger là-dedans, drop, chercher de l'achat, donc ce bas n'est pas cassé. On est dans la correction. Correction de ce move, c'est une correction à une heure et pas une correction à quatre heures. Donc là, il corrige seulement ce mouvement-là, au minimum, s'il doit continuer à chuter. Le CAC, alors lui, on reste à l'écart pour de la vente. Donc, si vous avez des buy setup, on peut tenter, mais à chaque nouveau plus haut, vous devez vous protéger. Ok ? Donc là, on n'est pas loin de ce top. Ici, celui-là. Les personnes qui étaient en achat, ici, une fois le marché arrivé à ce point-là, ils vont prendre une décision. D'accord ? Donc, faites attention. Faites attention ici. Donc, on n'achète que si on a des setups. Parce que s'il y a des, s'il y a de la revente ici, pour sortir de ce trade, ok ? Vous allez avoir un retournement. Un retournement, ou pour un régular, s'il n'a pas cassé, ou pour un running, s'il casse, ou juste pour une correction. Ok ? Ça peut être juste une correction un peu plus ronde, pour la continuation à l'eau. Peu importe. Mais, on doit faire attention à cette zone. Du coup, s'il y a des buy setup en une heure, donc ça se trade plutôt en une heure, pour éviter de se prendre le gros mouvement, daily ou quatre heures. Donc, si vous avez ça, si vous avez ça, 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 là-dedans, ok. Sinon, non. GPO, donc, ok, on cherche toujours ce running. Bon, moi, il est assez correctif pour moi. De toute façon, on l'a dit qu'il était correctif, pour lui donner un push. Mais dans tous les cas, c'est le running. C'est toujours le cas, il peut remonter encore, mais c'est toujours la vente qu'on cherche ici. Mais, par contre, faites attention, là-dedans, tant que ce bas n'est pas cassé, il peut remonter, pour deux raisons, comme on l'a vu, ou pour un ABC, et ensuite le running, ou pour la fin du running. Donc, voilà pourquoi on fait attention à la cassure, s'il casse le bas ou pas. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, pourquoi pas. GPKian, donc lui, le petit drop, je voulais un running, ça, c'est clairement pas suffisant. Donc, vous pouvez avoir encore un spike, pour la continuation. On est en train de trade, la même flèche. C'est cette flèche qu'on trade, donc oui, c'est toujours de la vente, mais vous devez faire attention, au running ici. Donc, si vous voyez un spike, il ne faut pas vous faire avoir par ça, parce qu'il peut spike directement, chuter derrière, pour valider la grosse structure. Tala. Donc, GBP, CHF, même direction. Lui, il peut être un peu plus vicieux, donc il faudra vraiment faire attention à celui-là. Cherche toujours le running, on est sur la fin d'une structure ici. Vous pouvez avoir un up ici, ensuite un drop, ensuite un up, c'est un drop, c'est un up, c'est un drop, avant la continuation. D'accord ? Donc, faites attention à ça. S'il décide de valider ce qu'il fait en interne ici, on peut avoir pas mal encore de up, de drop, de up, donc ceux qui veulent tenter ce running, là-dedans, ça peut être intéressant, surtout on peut être sur la fin de la structure ici, mais après c'est une continuation vers un low. Donc, si on est sur ce 1, 2, 3, on peut avoir un 2, 3 ici, donc un up, c'est un 2, 3 ici, du coup un drop, c'est un 2, 3 ici, du coup un up, ensuite finir ce running, donc un drop, c'est terminé celui-là, le régular, donc un up, et ensuite on viendra chercher le running flat ici pour la continuation. Faites attention, beaucoup vont se faire avoir dans ce genre de mouvement, parce qu'ils se concentrent sur la grosse structure, mais ils oublient ce qu'il fait à l'interne. Mais oui, running, et ensuite continuation vers l'eau, donc bientôt, on peut avoir un retournement ici, d'accord ? Ça, on cherche la même direction, mais vous pouvez, je ne vais pas mettre 12 flèches, faites un rewind sur la vidéo, mais attention, on drop bientôt. Lui, la même chose, tant qu'on est sur la trend, il n'y a pas de raison de vendre, d'accord ? Mais on veut ce running, A, B, C ici, et ensuite continuation vers l'eau. Donc, s'il vient casser la trend et flag en dessous, on cherche la vente pour un C, et ensuite on chercherait de l'achat pour la continuation. GBPNZD, donc lui, il y a des chances qu'il revienne casser ce top, si le running ici est terminé, c'est à peu près comme GBP, pardon, comme GBP Aude, donc il peut revenir casser le top ici. Par contre, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention. On n'oublie pas que, on est en train de trade une structure corrective, ici, et à tout moment, il peut revenir casser ce bas, d'accord ? Chaque nouveau plus haut, on fait attention. Maintenant, si je regarde dans le petit time frame là-dedans, on n'aura pas le temps de le trade, bien sûr, parce que le marché est fermé là. Là, on a un running ou un expensing, donc il peut revenir casser le top, pour celui-là, d'accord ? Donc faites attention à la cassure du top, si vous avez des sell setup, cherchez de la vente, mais il peut revenir casser le top. GBP USD, donc on est toujours dans une correction, pour une continuation vers le bas, d'accord ? Si vous avez des sell setup, tentez-les, mais il peut revenir casser le top, encore une fois, ok, mais à chaque nouveau plus haut, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche des sell setup. NZD CAD, c'est pas lui qui avait le running ? C'est celui-là. Ok, donc NZD CAD, on est toujours sur la même analyse qu'on a vu mercredi et les jours d'avant. Donc ce running ici. Ok, ensuite, encore potentiellement un dernier push. Il n'y a pas NZD, avec un gros running. Non, c'est pas sûr. Ok, donc, il y a encore un peu de marge pour ce running. De toute façon, on l'avait dit ici que ça l'a juste une correction pour une continuation. Il peut continuer à ramper un peu, mais vous devez faire attention à chaque noeud au plus bas, parce que tant que ce bas n'est pas cassé, il peut remonter, casser le top encore. NZD CHF, la vente. Ouais, c'est ça. Ok, donc on a validé un scénario, du coup, c'est bon. Là, on a dit TP ici pour ce running. Ça y est, objectif atteint pour la première flèche. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher la deuxième flèche jaune, ensuite celle-là, ensuite celle-là. En partant du principe qui va nous donner une structure propre. Ok ? Donc, tant que celui-là, tant que ce top-là n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, fais attention à la casseur du bas après. NZD JPU est pareil. Ok ? On continue à chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. Quand on avait dit qu'on était dans cette zone qui peut revenir casser le top, c'est bon, c'est fait. Maintenant que le top est cassé, c'est de la vente qu'on cherche. Attention juste à ne pas rentrer à l'arrache ici parce que ça, ça peut être un setup plutôt pour de l'achat. Mais ça ne change pas la structure au-dessus. NZD, USD. Pareil, c'est correctif pour moi ici. Donc, il faut toujours faire attention à ce expanding ou running là-dedans. Si c'est le cas, il va revenir casser le top. Maintenant, si ce n'est pas un expanding qui est en train de nous faire mais une correction, la correction est déjà terminée en interne, ça, ça peut être mon A. Il peut venir donner un B là. Si tu t'es donné un C ici. Par contre, il y a une paire ou un ironie ici que j'ai sûrement loupé. OK. Donc, celui-là, NZD, JPY, même si on cherche de la vente ici, on cherche de la vente, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, stop n'est pas cassé. faites attention des liens. Parce que notre objectif, on l'a mis, c'est cette grosse flèche blanche qu'on a mis, qu'on était dans cette zone, pour rappel, l'année dernière. On l'a mis là. On a dit d'acheter au minimum pour ce running. OK. Donc, il est juste en train de valider ce qu'on a vu en 2020. Donc, l'année dernière. Donc, attention à ça maintenant. Parce que si c'est un running, on va avoir encore un O plus bas. Qu'on ne sait pas encore. Est-ce qu'il a déjà terminé cette correction ici ? Si c'est le cas, on va avoir potentiellement une continuation. Maintenant, on ne doit pas ignorer ce potentiel running. Sinon, ça sera un drop et ensuite la continuation va aller. Et là, ce ne sera plus la même. la même structure. D'accord ? Donc, est-ce que c'est fini cassure du top ou est-ce que c'est un running drop avant la cassure du top ? On ne sait pas. On n'a pas besoin de savoir. On a eu le buy depuis qu'on l'a annoncé. Il a fait 1400, 1500 à peu près. Donc, maintenant, on doit être vigilant. D'accord ? Si on prend les sell setup et que ça, c'est le départ du gros move, on ne va pas se plaindre. Il n'y a pas de chance. D'accord ? Parce que ça, ça m'annoncera plutôt une continuation à l'allôme encore. Chaque nouveau plus haut, on fait attention au running daily. Et lui, voilà, lui pareil. Donc, on va surveiller s'il corrige ici ou pas. D'accord ? S'il corrige, on cherchera toujours de la vente. Faites attention au petit running en interne ici. C'est ça. Là-dedans. Ok, il peut revenir casser le tap encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? IS-30. Ok, lui, il a validé ça. Je crois qu'il a déjà un buy setup ici, mais il a déjà validé. Bon, maintenant, il n'y a rien à faire. Ok, celui-là, pour ceux qui voulaient tenter le buy, il faudra attendre un autre setup. D'accord ? Si vous voulez acheter. Mais à chaque nouveau plus haut, genre, la personne qui a pris ce buy, il prend les TP au top. Celui qui a pris ce buy ici, il prend les TP au top. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on risque la correction. Et on ne peut pas savoir quand. On n'a pas besoin de savoir quand. Ok ? On prend les setups et on garde en tête la grosse structure. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne sait pas si ce mouvement-là, c'est structure corrective en soi terminée. Ça, c'est un top. Dans ce cas-là, on va avoir un running à tout moment. D'accord ? Et donc un gros drop avant la continuation. Maintenant, si là, on est sur la fin d'une structure corrective, donc ça, c'est de l'inter... Je ne pense pas, mais on le garde en tête. Si ça, c'est ma correction terminée déjà, on est dans une uptrend. Ça, ce n'est pas une correction. D'accord ? Moi, j'irais plutôt pour ça avant la continuation personnellement parce que pour moi, ça, c'est déjà propre. Ok ? Voilà. Je dois être vigilant quand même. USDCAD. USDCAD, donc on a édite 20, je crois en interne pour un régular, au moins... Donc, bon, ben voilà. Il est venu valider même le gros running au-dessus. Donc, on a édite chercher de la vente ici, au moins jusqu'à ce bas-là. Et il a donné même un running ici, on l'a dit, on peut avoir un buy, une continuation. C'est exactement ce qu'il a fait. sauf qu'au lieu de nous donner un régular pour un up, elle a décidé de valider le running qu'on avait vu avant celui-là. hop, ce... Donc, un, deux, trois ici pour ce un, deux, trois là. Et on a dit, si c'est un running, il viendra casser le bas. Le problème, c'est que ce mouvement est devenu très correctif. C'est pour ça, on a eu un doute. En fait, il a répété exactement la même chose que là. Il ne s'est pas pris la tête. Pourquoi ? Fendre là, on fait attention à la casseur du bas. Si je suis tant mieux, s'il se retourne, on a mangé ça. Maintenant, on ne fait rien. Maintenant, on attend. Là, on attend et on va voir la suite. Parce que plus... À chaque fois qu'il donne un nouveau plus bas, on se rapproche du TP à la base qu'on a annoncé quand. Pareil, 2020, quand on a dit bye. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche la vente jusqu'à là. On n'est déjà pas long. Ça y est, il ne reste plus que ça avant l'objectif de l'année dernière. Mais, il n'est pas obligé de venir le casser tout de suite. Il ne peut, pas obligé. Chaque nouveau plus bas, il peut donner une correction avant de venir le casser. Ça ne changera pas la direction. C'est juste quand il va venir le casser où là, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais, ça se passe plutôt bien pour le moment. USD, JPY, pareil. Long terme. On a dit quoi ? Quand on était dans cette zone, on a dit on prend tout setup d'achat. Il faut prendre et privilégier les setups d'achat. Parce que la personne qui va louper ce bye, il va être dégoûté. Surtout qu'on l'annonce depuis 2018, ce bye. Et quand ça va partir, ça sera aussi agressif que ça. Donc, maintenant qu'on est dedans, enfin, potentiellement dedans, il y a deux possibilités. C'est où on est déjà dedans et il viendra casser le top avant de chuter, si, de chuter. Où on va avoir un up, finir cette structure corrective en interne, encore un ou plus bas avant le up. dans les deux cas, c'est un achat. Ou de l'achat pour ce C là, abaissé, ou de l'achat pour le plus gros C. Donc, en une heure, est-ce qu'il a cassé ou pas ? Pas encore. Là, il donne un setup d'achat ici. Donc, casseur du top, vous devez faire attention. Parce que, si ça, c'est terminé, on peut avoir une plus grosse correction où on peut avoir un running. Je ne pense pas au running. J'irais plutôt pour la grosse correction. Mais tant que ce top n'est pas cassé, il peut revenir encore de Niano ou Puba. D'accord ? Pour un plus gros régulard. Mais tel quel ici, ça m'annonce plutôt de l'achat encore. Casseur du top, on fait attention. Donc, ceux qui ont pris le running flat qu'on avait annoncé ici, vous montez tranquillement votre break-even à la casseur du top. US Oil. Alors, donc, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter. Attention à running ici pour encore un push. D'accord ? Il peut venir casser le top. N'oubliez pas que running, on en a eu pas mal sur le pétrole, mais on continue à surveiller la même chose. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. S'il vient casser le top, on ira pour un running derrière, mais pour le moment, il n'y a pas ça. Par contre, là, je vois le moment qu'il est correctif pour de lâcher. Faire attention à ça. Là, il peut jeter, remonter encore. OK, c'est correctif. Mais voilà, ça ne change pas la grosse structure. Donc, stop n'est pas cassé. Silver, si vous avez un flag ici, cherchez de l'achat jusqu'au top. Par contre, c'est toujours de la vente sur le long terme. Ça, c'est juste un running au long terme. 4 heures, c'est toujours de la vente. OK ? Donc, correction, vente. Ici, c'est juste en une heure, on peut avoir un push encore vers l'eau aussi de la flag. Le gold, gold, c'est toujours de la vente aussi. D'accord ? Donc, on m'avait dit que ce mouvement allait être corrigé. Il est en train de le faire. S'il continue à corriger, c'est de la vente encore. En une heure, il peut revenir casser le top encore une fois. Je ne pense pas que ça soit mon running ici. Peu de chance. Possible, mais il y a peu de chance. Maintenant, là, il peut venir continuer à corriger. OK ? Ou il peut donner juste un simple régular, mais continuer à corriger. Voilà pourquoi. On va ignorer ce qu'il fait en interne parce que j'ai beaucoup de mouvements agressifs. Et on va se concentrer plutôt sur la grosse structure. Donc, correction, continuation vers le bas. Ensuite, Bitcoin. Alors, Bitcoin, faites très attention. D'accord ? De toute façon, quand je vais poster cette vidéo, le moment, il sera déjà terminé. Donc, on a dit qu'on pouvait avoir un drop et une continuation et qu'il viendra casser le top. Alors, faites attention à la casseur de ce top. Là, il va flag, il cassera. Il y a des chances qu'il casse le top ici. Vous devez faire attention parce qu'on est potentiellement sur une fin de structure là-dedans. Mais pas que là-dedans aussi. Donc, une fin de structure 4 heures et une fin de structure 1 heure. Ok ? Ça peut être juste le running pour une continuation. Donc là, sauf s'il y a un gros pump. D'accord ? Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de manipulation. Il y a juste tranquillement de l'offre et la demande comme d'habitude. Ok ? Mais s'il y a du pump ou du dump, c'est une autre histoire. Donc, sans manipulation, vous devez faire attention à ça parce que là, il peut revenir casser stop. Il peut venir même chuter, donner un run initié ou remonter encore une fois. Spike. Avant de continuer, s'il doit continuer. D'accord ? Je dis bien s'il doit continuer parce qu'on ne sait pas du tout jusqu'où il peut aller le bitcoin. Il y a beaucoup de hype. On en parle souvent. On en parle de plus en plus. Mais en général, c'est quand on commence à en parler qu'il faut faire attention. D'accord ? C'est à partir de là où on a commencé à parler du bitcoin en 2017. Dans cette zone, on a commencé à parler du bitcoin. C'est là où il faut faire attention. D'accord ? Donc, voilà pourquoi je voulais une correction en 4 heures. Voilà pourquoi je voulais quelque chose comme ça minimum. Donc, maintenant, vous devez faire attention. Ok ? Parce que là, si je me base sur la structure, j'oublie le fondamental. Ça, c'est vers la fin et ça, c'est vers la fin. Quand on prend les buy setup, quand ils nous donnent des buy setup, on prend les buy setup, bien sûr. Mais, TP, break even, check no plus. Je parle aux traders. donc là, c'est vrai que j'analyse l'interne. De toute façon, la vidéo, le marché aura déjà bougé depuis. Donc, on fait attention. S'il monte, on peut avoir un drop derrière. S'il doit continuer. Ça va être ou un drop pour une continuation ou un drop pour la correction en daily. D'accord ? Mais on aura une réaction sur cette structure. On va avoir une réaction. Et toujours dans le cas où il n'y a pas de manipulation. C'est une réaction d'une correction 4 heures ou daily. Ethereum, c'est de l'achat. Ça, pour moi, c'est un setup d'achat en préparation. Donc, tant qu'on est sur la trend ici et qu'il continue à corriger ici, tant qu'on n'a pas cassé la trend, de l'achat. Fais attention à la cassure de stop quand même. D'accord ? Mais c'est un bail. Ripple, il fait ce qu'on lui dit aussi. OK ? Donc, Ripple, drop ici. Ça peut être un drop pour un running là-dedans, pour une continuation encore vers l'eau. Ou ça peut être juste la fin de ce regular. Dans ce cas-là, il viendra casser ce bas. Donc, faites attention à ça. Si vous voulez corriger, c'est le regular ici. Maintenant, si ça, c'est un running, il reviendra casser le bas encore. Il y a encore un peu de marge donc je pense qu'il peut, si c'est un running, il peut continuer encore un drop encore un peu. Donc, ou un running où il va corriger et il viendra valider carrément la grosse structure. qu'on a dit de toute façon, à la casseur du top, il peut chuter. Et lui, lui aussi, donc, il avait commencé à donner un petit buy setup mais finalement, il l'a invalidé là-dedans. Il a spiked directement, il a cassé ce bas. Donc, maintenant, on oublie ça et on se concentre sur la grosse structure. Là, on ne fait rien. Personnellement, j'ai vendu une partie dans cette zone parce que le mouvement, pour moi, il est assez correctif. du coup, il peut revenir casser ce bas encore une fois. D'accord ? On est clairement dans une correction. Donc, si vous le voyez corrigé là, c'est de la vente. À de là. Ok. Donc, pareil, lui, il a terminé ça comme correction et il est venu casser ce bas. D'accord ? S'il continue à corriger, il viendra push. Mais à chaque nouveau plus bas, fait attention, je parle toujours aux traders, bien sûr, chaque nouveau plus bas, on fait attention parce qu'il peut entamer une plus grosse correction avant de continuer à chuter s'il doit chuter ou se retourner. Donc, on n'a pas envie de vendre là et se retrouver dans une grosse structure corrective dans l'autre sens. Donc, je fais quoi ? Maintenant qu'on a eu le sell ici, je ne fais rien. Ceux qui veulent acheter du cardano, genre vraiment acheter et investir, ok, à ce moment-là, on a un nouveau plus bas. ça peut être pas mal de rajouter un peu. Mais gardez bien en tête qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette correction. Là, il peut monter tout de suite et terminer sa structure corrective ou là, il peut spike, corriger et donner une grosse correction à l'intermécie, daily. on ne sait pas. Donc, si l'objectif c'est d'investir à long terme, on s'en fout de combien de temps il va corriger. Alors, l'investisseur, il n'est pas là pour surveiller une correction. Si je vais en daily, voilà, on n'a fait que ça. Et s'il entame une structure corrective daily, ça peut durer longtemps avant le hub. Et un investisseur, ça, il s'en fout. Donc, voilà pourquoi s'il veut rajouter à chaque nœud au plus bas, on va peut-être l'opportunité. Trader, vous restez à l'écart de ce bas-là. Ça, c'est quoi ça ? Pareil, dot, idem, j'ai vendu hier dans cette zone ici, parce qu'il corrigeait, enfin, là-dedans. Donc, il peut revenir casser ce bas encore une fois. On est dans une zone de correction. S'il monte, casser le top, on aura un running plus tard. Du coup, je ne m'inquiète pas non plus. Donc, si là, il décide de venir, casser le top, j'aurai un running ici. Donc, attention, tant que ce top n'est pas cassé, il peut revenir casser ce bas-là. On est dans une zone de correction aussi. BNB, attention à ce running, BNB, hop, ici, donc, il peut revenir casser le top encore une fois, mais c'est la même chose. Donc, celui-là n'est pas cassé, il peut revenir casser ce top-là. OK ? Donc, où il va venir le casser tout de suite et on a terminé ça comme correction. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, il va venir le casser tout de suite. où il va d'abord faire le running ici, remonter avant de chuter. Donc, voilà, on doit être vigilant tant que ce top n'est pas cassé. SFP, il n'a pas cassé encore ce bas. Donc, on a dit, je veux qu'il vienne casser ce bas et ensuite, on ira chercher un dernier push. À la cassure du top, on fait attention parce que ça peut être la correction pour un drop encore. D'accord, pour ce 1, 2, 3 ici, finir faire 1, 3 là et terminer ensuite celui-là. B, C. Le lead, ça, c'est même chose. OK ? Donc, où on va avoir ce running-là cassure du top avant la chute ici ? Donc, pareil pour la même direction que le SFP. Où la structure corrective est déjà terminée. Ça, j'y crois un peu moins. Mais je le garde en tête. Si c'est le cas, il viendra corriger là-dedans pour venir casser ce bas encore une fois. Donc, c'est où il corrige, il le casse tout de suite ou il donnera encore un push avant de venir le casser pour la même structure que le SFP. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada